Nous avons vu précédemment que les commandements de Jésus sont de croire en lui de telle sorte que la moindre de ses paroles est suprême pour nous. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui et donc nous allons parler des choses dont il nous faut nous abstenir à tout prix en tant que chrétiens. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Acte chapitre 15 verset 19 à fin. Débutons sans plus tarder. Les souillures des idoles ou encore les viandes sacrifiées aux idoles. Il faut savoir qu'une idole n'est rien d'autre qu'un Dieu, en dehors du véritable Dieu. Et donc, comme ils s'appellent Dieu, ceux qui les adorent leur offrent un culte. Et très souvent, ces cultes sont accompagnés de sacrifices d'animaux ou pire même, de sacrifices humains. En tant que chrétiens, nous ne devons d'aucune manière participer à ces cultes car le fer reviendrait à commettre l'idolâtrie. Concernant donc les viandes issues de ces sacrifices, quelle attitude devons-nous adopter ? Lisons ceci. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 8 les versets 4 à 6 Il est important pour nous chrétiens de savoir que notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ est le seul, véritable et unique Dieu et que tout le reste n'est que mensonge. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 7 Nous avons vu dans les enseignements précédents que l'ignorance est le plus grand ennemi du croyant. Et donc pour celui qui croit qu'il y a d'autres dieux en dehors de Jésus-Christ, considère que manger des viandes provenant de ces sacrifices est une mauvaise chose. Nous voyons que tout se joue au niveau de la conscience et celle qui n'est pas éclairée est dans les ténèbres. Et l'apôtre Paul nous le fait comprendre dans le verset suivant Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 8 Frère, tu ne seras pas impur parce que tu as mangé un aliment qui provient d'un soi-disant sacrifice à un faux dieu. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Jésus-Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9 à 12 Cependant, nous vivons dans l'église avec nos frères qui n'ont pas tous le même degré de connaissance que nous. C'est pourquoi nous devons faire attention à ceci, non pas seulement dans ce cas-ci, mais dans toute notre conduite en tant qu'enfant de Dieu. Car ton frère qui te voit faire quelque chose qu'il considère comme un péché pourrait tenter de faire comme toi. Cependant, sa conscience l'accusera devant Dieu, car le péché n'est rien d'autre que le fruit d'une conviction. Et la pote nous dit que tu seras responsable de la chute de ton frère. Veillons donc à ce que notre liberté ne soit pas un piège pour nos frères. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 13 Et donc, lorsque tu seras en présence d'un frère, que tu sais avoir une conscience faible, à cette occasion, n'hésite pas à te priver de ton droit pour que ton frère vive. 2 L'impudicité Il faut noter que l'impudicité, c'est tout ce qui a rapport avec les relations sexuelles, en dehors des conditions de Dieu. Il s'agit des déviations sexuelles. Il faut tout d'abord savoir que Dieu a réservé les relations sexuelles dans le cadre du mariage entre deux personnes de sexe opposées. Si cette condition n'est pas remplie, tu n'es donc pas appelé à avoir des relations sexuelles. Aussi, tu n'es pas appelé à te procurer toi-même le plaisir sexuel, car il s'agit également d'une déviation. Étant dans le mariage, il faut faire également attention, car les déviations sexuelles sont des pièges de Satan pour détruire le couple. Il s'agit de toute pratique sexuelle, qui ne met pas en rapport l'organe sexuel masculin et l'organe sexuel féminin. Si donc un couple marié pratique ne serait-ce qu'une seule de ces déviations, ils ouvrent la porte de leur vie aux démons, qui se feront une joie de les accompagner dans leur déboire. Les animaux étouffés Concernant les animaux étouffés, il faut comprendre de quoi la Bible nous parle. Il s'agit ici de ne point manger d'animal qui a été mis à mort avant que son sang ne coule. Ce que le Seigneur recommande, c'est que l'animal soit mis à mort en répandant son sang. Tout animal qui meurt dans d'autres conditions que celle-ci est impropre à la consommation. Cependant, nos sociétés contemporaines ne nous permettent pas de vérifier cela. Et Satan le sait, puisque c'est lui qui est à l'origine de la tournure qu'a appris la modernisation. Et cela afin de rendre coupable tous les hommes. C'est pourquoi le Seigneur nous dira ceci par la suite. Mangez de tous ceux qui se vont au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 25 à 26 Cependant, autant que cela dépende de toi, ne mange pas d'un animal que tu sais être mort étouffé. Le sang Pour ce qui concerne le sang, il faut remonter à l'origine de cette indication pour comprendre de quoi il s'agit. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Genèse chapitre 9, versets 3 à 4 Le Seigneur ne veut pas que nous fassions du sang notre nourriture, car le sang c'est l'âme. Et les mangeurs d'âme sont en abomination devant le Seigneur. Toutefois, il ne faut pas être extrémiste. Il ne s'agit pas d'épurer la chair que nous allons manger de chaque millimètre cube de sang qui s'y trouve. Ce dont parle le Seigneur, c'est le fait de recueillir le sang d'une espèce quelconque et même d'un homme dans le but de s'en nourrir. Généralement, ceux qui le font ne le font pas pour nourrir leur corps, car ce n'est pas le côté physique du sang qu'ils recherchent, mais l'âme qui y est contenue. Ainsi, frère, tu disposes du code de conduite pour marcher devant le Seigneur, ayant la conscience pure. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !